Musique Nous sommes en Transylvanie en l'an 1500. Le Banat de Timi-Shoara est sous domination hongroise. Mais la région a fort à faire avec la petite conquête des Ottomans. Les batailles s'enchaînent. En 1526, après la défaite de Mohax, la Transylvanie devient vassale des Ottomans qui s'installent à Timi-Shoara au château des Zunyadi. Ils ne seront chassés de Hongrie que 150 ans plus tard. Tout à l'heure a eu lieu la reconstitution d'une bataille médiévale historique qu'on appelle Bouhurt. Tout le monde est fatigué, monsieur. Mais ici, à Timi-Shoara, on a les plus vaillants des chevaliers de l'Europe. Merci, monsieur. C'est fini ou ça va recommencer après? Les batailles sont opposées, sont épuisées. Donc, ça a été fait une année à la semi-finale. Le Bouhurt est un sport de combat moderne de plein contact, pratiqué par des professionnels, avec des armes contondantes et des armures et équipements aussi proches que possible des modèles anciens, ce qui explique la qualité des costumes guerriers que l'on voit partout alentour. Les techniques de lutte et de percussion sont codifiées, mais les coups sont réels. Ce costume est celui des notaires, fonctionnaires transsylvaniens au service des Hongrois. Il se prépare à aller assister au banquet qui est donné un peu à l'écart du village et qui sera agrémenté de chants et danses, de musiciens et baladins. A cette époque, la nourriture commune des paysans est le brouet de céréales bouillies, le pain d'orge, de seigle ou d'avoine, et des légumes de pays frais comme des choux, des carottes, les oignons, les poireaux, les châtaignes et les pois et fèves. Le blé est rare et cher, ne poussant pas bien dans la région. La viande est plus rare encore pour le peuple, du porc, de la volaille ou du lapin, et tous les gibiers et poissons qu'ils peuvent attraper dans leurs forêts et rivières. Les vaches, chèvres et brebis pour le lait et le fromage, les bœufs pour le travaux des champs, on ne mange que les bêtes trop vieilles pour travailler ou produire. Ce campement militaire reconstitué est un mélange saisissant d'armées hougro-roumaines, ottomanes et même de chevaliers du temple se préparant pour les présentations qui auront lieu plus tard. Chevaliers et jantes dames se croisent comme jadis. Galettes de céréales et viandes fumées au menu Les études de paléopathologie ont montré que les gens de cette époque mangeaient en général suffisamment, avaient des dents saines et une ossature solide. Hormis le miel, ils ne connaissaient pas le sucre et le sel était très rare et cher. Un mariage Un mariage L'art de la fauconnerie date sans doute de plus de 4000 ans. C'était un des passe-temps favoris des rois et de la noblesse en plus d'un signe de prestige. Le fauconnier allait à la chasse avec le rapace et il était présent lors des festivités et des banquets pour animer les invités. Il ne sortait guère pour rencontrer des gens sans avoir son oiseau au point. Au repos, le rapace était attaché au bloc, une sorte de piquet surmonté d'un plateau rond et recouvert de cuir ou de feutre, les faucons ayant besoin d'étendre leurs doigts pour se reposer. On lui couvre les yeux d'un capuchon de cuir pour qu'il ne soit pas effrayé. Pour le déroulement du banquet, les convives sont installées devant une écuelle d'étain ou une planche de bois. Ils mangent avec les trois premiers doigts de la main, droites seulement. Les serviteurs leur présentent éguerres, bassins et serviettes. Seuls les plus riches possèdent leurs couteaux, leurs cuillères et leurs anapes. Les cuels pour manger les potages et la planche ou tailloir pour les viandes sont souvent partagés entre deux convives. Le service est très réglementé sous la direction d'un maître d'hôtel. Le panetier apporte du pain et du sel. Les chansons assurent le service du vin qu'ils coupent d'eau. Le fruitier, cerfs, prunes sèches et noisettes. Les menus sont plus copieux chez les plus riches. Ils peuvent se fournir en fruits et aromates, en gibier, biche, cerf, sanglier, plus fréquemment. Et on trouve en abondance dans les forêts des oies et des cygnes, des sarcelles, des pintades, des grives et des petits oiseaux. Tout ce qui vole est abondant, dans une nature encore riche, et très apprécié, grillé ou bouillie. Des musiciens accompagnent le repas et sonnent les changements de service. Ils jouent de la vielle, du pipeau, ils chantent, ils dansent. Les châtelains les plus riches ont leurs propres bateleurs. Les autres vont de ville en ville pour accompagner les fêtes religieuses ou profanes. Les châtelains les plus riches les plus riches. Les châtelains les plus riches Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance